Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation organise en coopération avec l'agence internationale de l'énergie atomique cet atelier en vue d'un large partage sur les différentes phases pour la mise en place d'un réacteur de recherche nucléaire au Sénégal. C'est aussi l'occasion de sensibiliser et d'informer l'âge public sur ce projet important du gouvernement du Sénégal, mais aussi de profiter pour informer et sensibiliser sur le nucléaire, en particulier son utilisation dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine de la santé, le domaine de la gestion des ressources en main, des sciences et médecine vétérinaires, etc. Et ce projet est également un des projets importants, peut-être l'un des plus novateurs, que nous allons commencer avec l'AIA. L'AIA a décidé de soutenir le Sénégal, qui a fait bien entendu le choix de se lancer dans la mise en place d'un réacteur de recherche nucléaire. Donc pourquoi un réacteur de recherche nucléaire ? Parce que tout simplement, le Sénégal a besoin de développer, bien entendu, des sciences, technologies et d'innovation pour accélérer son développement et réaliser les objectifs du plan Sénégal d'émergence. Et pour cela, il faut bien sûr une plus grande maîtrise des énergies, mais un développement aussi des sciences. Et avoir certainement aussi, un troisième point, des ressources humaines suffisantes pour à la fois maîtriser les technologies les plus modernes et pouvoir les utiliser dans les différents secteurs d'activité. Et le réacteur de recherche nous permettra certainement de régler très rapidement un problème crucial, c'est celui de la mise à disposition dans les services de médecine nucléaire, de radioisotopes. Le professeur Moitier viendra pour le soin du cancer. Mais également, un réacteur de recherche nucléaire nous permet, il permet aux scientifiques sénégalais, aux techniciens sénégalais, aux ingénieurs, d'avoir une meilleure maîtrise des sciences nucléaires et des technologies nucléaires. Nous ne sommes pas le premier pays à disposer de ce dispositif, qui est un dispositif de très, très, très haute technologie. Quelques pays africains, dont le Maroc, on peut citer le Nigeria, le Ghana, c'est un summa-là et le Sénégal a décidé aussi de se lancer. Et pour cela, il faut, bien entendu, discuter avec l'AIA, il faut travailler avec l'AIA, ce qui est le cas aujourd'hui. Et l'AIA, d'ailleurs, a inscrit maintenant notre pays sur la liste des pays qui se lancent et qui ont un projet de réacteur de recherche nucléaire. Alors, l'importance d'un réacteur de recherche dans un messie nucléaire, c'est la production de radioisotopes, puisqu'il s'agit d'une spécialité où la base constitue l'introduction de radioisotopes dans l'organisme à des fins diagnostiques, mais aussi thérapeutiques. C'est une spécialité nouvelle, en plein développement, incontournable dans la prise en charge du cancer, mais aussi de certaines maladies cardiaques. Alors, nous en disposons d'un service actuellement à l'hôpital général Idrissa Pouy. C'est une spécialité qui va se développer dans les années à venir, puisque nous avons un diplôme de spécialité à la faculté de médecine. Et bientôt, d'autres services vont voir le jour dans d'autres hôpitaux. Et pour cela, il faut mettre à disposition les radioisotopes qui sont à la base de cette médecine. Et ces radioisotopes sont produits par des réacteurs de recherche. Donc, ce projet vient à son heure, puisque cette spécialité n'existait pas au Sénégal, commence à prendre forme et est une spécialité qui se développera surtout dans le domaine thérapeutique des cancers, puisque la radiothérapie externe est un volet de la prise en charge, mais la radiothérapie métabolique qui est effectuée par la médecine éclair constitue aussi un volet important dans la prise en charge des maladies cancéreuses. Mais il faut quand même dire que la médecine est un domaine de grande utilisation de ces radioisotopes. Alors, le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est que nous les importons. Et comme il s'agit de produits dont la durée de vie est brève, alors les mettre à disposition dans ces pays va nous faciliter une bonne maîtrise de la spécialité, n'est-ce pas, et une bonne mise à disposition de ces examens qui sont incontournables, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prise en charge du cancer.